Salam alaykoum les amis et m'alham alaykoum sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va travailler sur la deuxième partie du cours des structures algébriques. On a hier, on va nous faire les propriétés d'une loi de composition interne. Alors avant, je finis à chenouiller une loi de composition interne, on va nous faire ces propriétés. On a hier les propriétés, on va nous faire la commutativité, puis l'associativité, puis l'élément symétrisable, puis l'élément neutre et l'élément régulier ou simplifiable. Commençons par la commutativité. Alors voilà la définition. Soit étoile une loi de composition interne. Dans l'ensemble, on dit que la loi étoile est commutative si, pour tout AB de O², il y a A étoile B égale à B étoile A. Alors si il est commutatif tout simplement, il y a un concept très simple. Mais qu'est-ce qu'on A étoile B ? Qu'est-ce que c'est B étoile A ? Par exemple, la loi de l'étoile produit. Il y a deux fois trois, il y a trois fois deux. Ça revient en même. Alors il y a un produit commutatif. Alors la loi qui est souhaitée à ce que c'est le même résultat, c'est une loi commutative. On a un, je vous fais quelques exemples. Alors voilà, la loi de plus est commutative dans l'ensemble des matrices. Les matrices, ça va dire, A, B, C, D, mais c'est l'un, plus X, Y, Z, W. Ça va dire, ça va dire, ça va dire, c'est ce que c'est le même résultat. Par contre, 9A n'est pas commutatif dans l'ensemble des matrices. On a un contre-exemple. Voilà, on a un produit de la matrice 1, 3, 2, moins 1 et 1, moins 2, 0, 3. On a un produit de la matrice. 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 Alors, qu'on a un produit qui est un produit commutatif dans l'ensemble des matrices. D'abord, on a un produit de la matrice. On a un produit de la matrice. Soit étoile, ce sont les étoiles, l'étoile 1, de composition interne. Dans l'ensemble, c'est une loi de composition interne. On a un produit de composition interne. Enna où l'on m'a quand j'meille deux éléments de la loi C'est un troisième élément qui est un troisième élément qui est un troisième élément qui est un ensemble On dit que la loi étoile est associative Il m'a quand même la loi associative Pour tout A, B, C de E à la puissance 3 A étoile B Il y a parenthèse étoile C C'est A étoile entre parenthèse B étoile C L'on m'a quand j'ai fait un élément C'est un élément qui est l'un de la première fois A l'a quand j'ai fait un élément qui est l'un de la première fois こう si J'ai fait un élément qui est associative on a quelque chose à l'autre fois J'ai fait un élément qui est associative En tout cas, on a donné une cose definitely C'est un élément qui est associative entre elles qui est aussi même résultat et non moins à la soustraction n'est pas associatif dans r nardin contre exemple année 5 moins 3 moins 7 mais si il est 5 moins 3 moins 7 il y en a où les 25 moins 3 à la tête 2 et 2 moins 7 à la tête moins 5 par contre les n'est pas 3 moins 7 il est lourd alors voilà naïe n'est pas 3 moins 7 il est lourd à la 3 moins 7 il est moins 4 ou 5 moins moins 4 il est 5 plus 4 il est 9 alors la soustraction n'est pas associatif dans r débarrangez-vous la troisième propriété il y a l'élément neutre on a renseigné l'élément neutre soit étoile une loi de composition interne dans l'ensemble e on dit que l'élément l'élément l'ismina e de e est un élément neutre si pour tout x de e x étoile e égala e étoile x égala x y'a l'élément qui a fait un élément qui a fait un élément hé par exemple le produit l'élément neutre ou 1 on a un élément neutre pour cette loi, dire le produit. On a reçu d'autres exemples. La matrice 1, 0, 0, 1, l'identifiant est neutre pour X dans l'ensemble des matrices de dimension 2. Cette matrice, c'est une matrice ailleurs qui a été la matrice qui a été la matrice 1. Cette matrice a été la matrice 1. 1, 0, 0, 1, c'est la matrice 1. Soit ça revient en même. Je vais vous donner une remarque qui concerne l'élément neutre. L'élément neutre, lorsqu'il existe, est unique. L'élément neutre est unique. Nous avons un exercice pour appliquer ceci. Voilà, X étoile Y, la loi, lit la relation suivante Y, X, moins 3X, moins 3Y, plus 12. Quel est l'élément neutre pour cette loi ? Nous avons un élément neutre, c'est-à-dire l'élément E, tel que X étoile E égale à E étoile X égale à... J'ai dit X égale à X. Alors, voilà. On suppose que E est l'élément neutre dans R étoile. Alors, disons-nous l'élément E, comme d'habitude. On suppose que c'est l'élément neutre. E est l'élément neutre de R étoile, qui est l'élément neutre de R étoile E égale à X. On est l'élément neutre de R étoile E étoile E égale à E étoile X égale à X. Alors, c'est l'élément E étoile 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 Voilà, il y a x et il y a x. Il y a un élément qui m'a fait x et il y a un élément qui m'a fait x. Alors, il y a l'élément e-3 qui m'a fait 1. Et il y a l'élément e-3e plus 12 égale à 0. Alors, voilà, e-3 égale à 1 et e-3e plus 12 égale à 0. Il y a l'équivalent à quoi ? Il y a e égale à 4. Quand on va résoudre le système, il y a e égale à 4. Alors, il y a l'élément neutre égale à 4. Il y a l'équivalent, il y a l'équivalent. Il y a l'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent. Il y a l'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a l'élément 4 ou l'élément neutre. Il y a une autre propriété liée à l'élément symétrisable. Il y a la définition. Soit étoile une loi de composition interne dans l'ensemble e, et soit e ou l'élément neutre. Alors, on dit qu'un élément x de e est symétrisable. Il y a l'équivalent, c'est-à-dire que l'élément x est symétrisable pour e étoile, pour l'ensemble e ou pour la loi étoile. Et on dit qu'il y a l'équivalent par rapport à l'ensemble et à la loi. Si, s'il existe un élément x prime de e tel que x fois x prime égale à x prime fois x égale à e. Voilà, on trouve d'autres exemples. Tout élément de r est symétrisable pour la multiplication, sauf 0. C'est-à-dire qu'il y a l'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent qui est symétrisable pour la multiplication. L'élément neutre par rapport à la multiplication, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent qui est symétrisable pour la multiplication. L'élément neutre par rapport à la multiplication, c'est-à-dire qu'il y a 1 ? Il y a l'élément qui est un élément qui est 1 et qui est un élément, c'est 1 sur 5. 6 ? Un sur 5 et 1, c'est 1 sur 6. Mais 0, est-à-dire qu'il y a 0 qui est 1 ? Non, impossible ! Donc, il y a l'élément qui est de R et qui est symétrisable pour la multiplication. On reste toujours la propriété de l'élément symétrisable où l'on a une proposition. Si la loi de composition interne étoile est associative et possède un élément neutre E, ce qu'on est associatif, c'est un élément neutre E. Et si un élément X de E possède un symétrique X' dans E étoile, alors le symétrique est unique dans E. Elle aura la proposition que ça tient l'unicité d'un élément symétrique. C'est un élément symétrique X' tel que X fois X' et X' et X' et X' et X' et X' est unique. Et toujours à obtenir l'élément symétrisable, il y a une proposition. Il y a symétrique de la composée de deux éléments. Le mec qui vient de la composée de deux éléments, je ne vois pas la symétrique. Alors soit étoile, une loi de composition interne associative, ou l'Haj' est associative, et qui possède un élément neutre. Bien sûr, il y a un élément neutre dans E. Il n'a qu'un X, Y de E en respectivement comme symétrique dans E. X' et Y' alors deux éléments de E. Le symétrique, c'est-à-dire X' et Y'. Alors, le symétrique de l'élément X étoile Y' est Y' et X'. Alors, voilà, le symétrique de l'X et X' et X' au symétrique de l'Y' et Y' fait, le symétrique, c'est-à-dire X étoile Y ou Y' et X' Où nous allons voir la démonstration de cette proposition. Alors voilà, nous avons X étoile Y étoile Y étoile X' Alors nous avons X étoile Y. Nous avons déjà supposé que le symétrique de ce qui est Y' étoile X' Et nous allons commencer à dire que nous allons faire. Alors le symétrique de ce qui est ce qui est ce qui est. L'élément où le symétrique de ce qui est le x' a на X'e. Alors, pour que nous démions qu' le symétrique de ce qui est 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 l'élément ? Le symétrique de ce qui est ce qui est ce qui est l-élément neutre. Ce qui est ce qui est de l'élément neutre. Obgande immersive ! y' étoile x' étoile x étoile y égale à l'élément neutre. Alors, il est bien à l'étoile, ce qui est à l'étoile, c'est que l'élément est le symétrique de l'hétoile. Alors, voilà, il est x étoile y. Étoile y' étoile x' étoile x' c'est qu'il se passe ? Nous, il est à l'étoile associative. Alors, les parenthèses nous allons nous donnerons à l'étoile. x étoile y étoile y' étoile x' Où call'na annaho head l'alwa il admei alemant neutre. O call'na annaho y' joa le symétrique de l'y. Alors, y étoile y' vooa e. Où bima annaho haad l'élément neutre ça étoile x étoile e ich, no yy x. Alors x étoile e ich, no yy x. x ein etoal x prime ou x etoal x prime bima que x prime déjà a deux nymphes les données et n futur c'est associatif y prime etoal x etoal x prime etoal y qui aussi j'ai x etoal x prime bima que x x' oua le symétrique zéla ou hadi élad me édèmon neutre faida oua e alors a souli yann y' étoile e étoile y j'ma na y' ma e y' étoile e y'a j' eannou e oua l'élément neutre alors a spagné y' étoile y ou y' oua le symétrique de y alors a dis kassabi alors a dis kassabi kassabi e Alors voilà, c'est que nous avons y' étoile x' qui est le symétrique de x' étoile y. D'abord, nous avons la dernière propriété, nous avons l'élément rude régulier ou bien l'élément simplifiable. On a ajouté la définition. Nous avons un élément régulier. Alors, soit étoile une loi de composition interne dans l'ensemble e. On dit qu'un élément a est régulier dans e étoile 6. Pour tout x, y de e, nous avons a étoile x. A étoile y implique x égale à y. Et x étoile a, y étoile a, implique x égale à y. Alors, nous avons l'idée qu'on a dit que c'est un élément régulier. Donc, nous avons l'idée que nous avons l'élément a étoile a étoile x égale à a étoile y, il implique x égale à y. Et en même temps, le calcul x étoile a égale à y étoile a implique x égale à y. On est qu'il y a une remarque. Je vais vous donner un exemple, mais avant, je vais vous donner la remarque. Si la loi étoile est associative, si la loi étoile est associative et possède un élément neutre, alors, il y a un élément neutre dans e. Alors, tout élément a qui a a' comme élément symétrique, a' ouest le symétrique zèle 1, est régulier dans e étoile. Alors, il y a une loi étoile associative et un élément neutre, c'est un élément a le symétrique zèle 1 qui est régulier dans e étoile. On a rajouté une preuve. Alors, voilà, soit x et y de e. On a étoile x égale x étoile 1. Implique quoi ? Alors, on a y'a une légalité et on a ajouté une légalité. On a ajouté une légalité et on a ajouté une légalité. On a ajouté une légalité et on a ajouté une légalité. Alors, on a défi à un élément a' et on a symétrique zèle 1. On a' étoile a étoile x égale à a étoile a étoile y. Implique quoi ? Bima à ce que cette loi est associative, Femme l'apprentissage de la parenthèse d'un tiroum hnaï. Alors, voilà, d'un a étoile a, a prime étoile a étoile x, égala a prime étoile a étoile y. Biment a, a prime, ou le symétrique, ou a dit, il admet élément neutre, fa a dit, où est-ce qu'il y a l'élément neutre? Alors, tout le monde a dit, y est e, ou e étoile x, y est x. Tout le monde a dit, e, e étoile y, y est y, alors cela implique en eau x égala y. Et d'abord, on doit le comprendre, x étoile a égala y étoile a. Alors, n'est-ce qu'on a déjà, et d'abord, on va dire, on va dire, alors, on va dire, on va dire, x étoile a étoile a prime, égala y étoile a étoile a prime, ou le casse oui, x égala y, plutôt implique x égala y, li enna, hda, hua l'élément neutre, e, e. Ou x étoile e égala x, y étoile e égala y.